Allez, il n'y a pas de raison. On va passer l'épreuve à la question. Ce sera votre petite épreuve. Bonjour, merci d'accepter de répondre à nos questions. Prof d'anglais, prof de physique, on est dans la salle polyvalente de l'Ycée Cheville-Gay, 36 élèves. Je commence par vous. Ça fait combien de temps que vous passez votre bac ? Oh, ça fait une trentaine d'années. Quand même ! C'est important dans la vie, la carrière d'un élève, évidemment, et dans celle d'un prof. C'est un moment fort ? Bien sûr, c'est un moment stressant aussi pour nous, parce qu'on pense à nos élèves, et puis on pense aussi aux corrections qu'on va avoir à faire, et on prend ça très à cœur. La correction des copies, ça va vous prendre combien de temps ? Alors, ça dépend du nombre de copies qu'on a. Cette année, j'ai 60 copies. Donc la correction, on corrige à peu près 4 copies à l'heure. Donc ça fait une... Vous comptez comme au supermarché, on passe les articles, c'est ça ? Oui, ça fait à peu près une quinzaine d'heures, donc de bonne journée complète. Prof sympa ou prof sévère ? Quand on note ce genre de copies, on sait que c'est un moment important, et on se dit, tiens au bac, on va peut-être pouvoir passer, ou nous deux bêtises, comme ça, ils ne verront rien. Comment vous notez ? On essaie d'être juste. On a une réunion d'harmonisation avant les corrections, pour nous permettre d'harmoniser les critères d'évaluation, et donc on essaie d'être juste. En gros, il y aura 36 élèves dans cette salle, des profs, des surveillants. J'ai le droit de tricher ? Non, évidemment pas. Qu'est-ce que je risque si je triche ? Vous risquez 5 ans de mise à l'écart, en gros, c'est ça ? De mise à l'écart pour tous les examens nationaux. La triche, c'est une question que vous abordez entre vous, comment on peut préparer ça, comment on va surveiller ces épreuves ? Il y a des règles bien strictes lors du passage de l'épreuve. Le téléphone portable, par exemple ? Le téléphone portable... Je l'emmène avec moi, je dois le laisser dans un coin, c'est quoi la consigne ? Non, il doit être dans le sac éteint. Dans le sac ? Dans le sac éteint, et les sacs sont à l'avant de la salle. Ah d'accord, donc pas de téléphone portable sur soi ? Non, bien sûr que non. Calculette non plus ? En physique chimie, ils ont droit, selon le sujet, à la calculatrice ou pas ? C'est important le bac ? C'est indispensable pour la réussite future ? Oui, c'est très important, et c'est d'autant plus important que c'est leur premier vrai examen, peut-être pas le dernier pour certains, et donc je crois que c'est très important. Et pour la suite, oui, bien sûr.